M. Mustafa Mikidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors la construction de la Nouvelle Algérie nécessite l'implication de tous les Algériens par des idées et des efforts. Ce débat focalise toutes les attentions. On est à un tournant décisif, plus droit à l'erreur. Ces conséquences seraient désastreuses sur l'avenir de notre pays. Il faut se séparer de tout discours séparatiste, raciste, haineux. Il faut fédérer les Algériens autour d'un véritable projet de société. Oui, projet de société qui soit aussi un projet économique avec un nouveau paradigme économique et aussi une nouvelle république. Donc ça implique qu'il y ait des institutions qui tiennent compte à la fois des insuffisances et des retards qu'on a pu accumuler dans le passé. Et je pense que la construction institutionnelle est un exercice qui est un exercice complexe et qui est un exercice qui doit être inclusif. Donc la mise en place notamment du comité d'experts est une première étape avant d'ouvrir le débat à la fois à la société mais également à la classe politique. Alors ce que j'observe c'est que la construction institutionnelle, et avec le premier, le chantier le plus important de cette construction qui est la révision constitutionnelle, procède également à mon avis de progrès de la société, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur d'autres plans. J'observe par exemple que parmi les constantes, la constante de la masérité, elle est le résultat d'une évolution de la société, d'une revendication de la société, et également de la classe politique qui a pu l'imposer, donc elle n'était pas au départ. Ça c'est de même par exemple que dans la constitution de 1986, on a introduit par exemple la liberté d'entreprendre, parce qu'on est passé d'une économie donc administrée à une économie qui était censée être régie par le marché. Alors tous ces éléments témoignent du fait que le construit, disons constitutionnel, est aussi un construit, et avant tout un construit politique et social. La constitution est fédératrice ? Ah tout à fait, tout à fait. Je pense qu'elle doit donc garantir un certain nombre de libertés, pas uniquement les libertés politiques mais également les libertés économiques. Alors si vous voulez, ma sensibilité économique va devoir me faire dire que l'un des aspects les plus importants c'est la séparation de l'argent et de la politique, à la fois pour pouvoir donc faire de la représentation populaire une représentation légitime, et non entachée du moindre doute, mais également permettre de libérer l'initiative entrepreneuriale, non pas par le numerus clausus de ceux qui sont prêts du pouvoir, mais également de toutes les initiatives qui, du point de vue, si vous voulez, de la sanction du marché, peuvent passer. Et ça, à mon avis, c'est fondateur de la Deuxième République. Il faut le dire et le répéter. Mais justement, fondateur de la Deuxième République, il faut des engagements et des actions concrètes pour rétablir cette confiance perdue. La confiance, à mon avis, elle est un construit social aussi. Donc elle a été, si vous voulez, perdue ou carrément, si vous voulez, dévoyée par les pratiques, même si la Constitution prévoyait un certain nombre d'espaces de liberté, mais dans les faits, par exemple, on s'est aperçu que le mélange de l'argent et de la politique, que ce soit, d'ailleurs, que ce soit dans les élections, dans le phénomène des élections, mais également dans l'acte, si vous voulez, économique d'entrepreneur, tout ça a fait diminuer la confiance de la société par rapport à ces institutions qui étaient censées être transparentes et être finalement plus acceptables. Mais justement, un des engagements pour rétablir cette confiance, remprendre avec certaines pratiques qui ont congréné notre système de gouvernance, vous l'avez cité tout à l'heure, séparer l'argent du politique, libérer totalement l'économie, en renforçant bien sûr les missions régaliennes de l'État, tous les aspects doivent être figurés dans cette nouvelle Constitution pour construire cette nouvelle algérie. Alors, renforcer les missions régaliennes de l'État, oui, par l'indépendance de la justice, par exemple, pour que la séparation des pouvoirs puisse assurer un équilibre institutionnel et constitutionnel qui permette au pouvoir de s'exprimer, donc le législatif, qui est lui aussi l'expression du contrôle populaire et de la volonté populaire, l'exécutif également, puisque le président de la République est élu, alors tout ça est important. Mais également, et c'est une des orientations du président de la République, donc lorsqu'il insiste sur les contre-pouvoirs, c'est d'assurer également des espaces de contre-pouvoirs pour que la société puisse respirer, et également pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, de capture d'un certain nombre, si vous voulez, de pouvoirs, par soit des lobbies, soit d'autres courants qui peuvent se l'approprier. Alors comment ? En mettant en place, si vous voulez, par exemple, ce qui était prévu, donc ces agences de régulation, qui permettent, si vous voulez, lorsqu'elles sont indépendantes réellement, si vous voulez, de prendre en charge un certain nombre de missions qui étaient dévolues dans un temps passé à l'exécutif, mais qui maintenant sont de plus en plus le fait d'institutions indépendantes qui puissent, par exemple, dans les différents secteurs, que je pense à l'énergie, aux télécommunications, à l'eau, aux services publics de façon plus générale, mais également donc au quatrième pouvoir, donc à la presse, à la télévision, puisque maintenant il y a une agence indépendante de régulation pour la télévision et pour l'information de façon plus générale, pour les médias. Alors tout ça va contribuer, si vous voulez, à l'équilibre des pouvoirs aussi. Donc sachant que ça posera peut-être un problème pour le fait que ces agences également doivent être indépendantes, mais également trouver des formules qui puissent les rendre également sous le contrôle populaire, par exemple un rapport annuel au Parlement, par donc un pouvoir, si vous voulez, d'information du Parlement sur ces institutions, de sorte que les choses soient transparentes et qu'il y ait une harmonie dans les différents pouvoirs. Mais justement, quand vous parlez de ces instruments de régulation, mais ces instruments de régulation ont tout le temps exité, mais qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Qu'est-ce qu'il y a eu de faire aujourd'hui ? Ils n'ont pas du tout... Les séparer un peu du pouvoir... Exécutif, absolument, ça ne sert à rien de... Du politique. Tout à fait. Donc il y a eu, effectivement, vous faites bien de le rappeler, ces instances ou ces organes de régulation ont été installés, que ce soit dans les télécommunications, dans l'eau, dans le... Dans le commerce. Dans le commerce, dans l'énergie et dans d'autres secteurs. Mais le fait, c'est qu'elles étaient des démembrements du secteur, si vous voulez, des ministères. Et que par conséquent, tant qu'affaires, il fallait les laisser dans les ministères. Parce qu'en fait, l'intérêt que ça avait, c'est que ce soit des institutions indépendantes, donc qui puissent développer des expertises spécifiques, mais également être à l'abri, à l'abri des lobbies et des courants, et même, si vous voulez, des positions qui peuvent être le fait, le fait de l'exécutif pour certains aspects particuliers, mais qui ne rencontrent pas l'intérêt global, si vous voulez, du secteur qui fait l'objet de cette régulation. Alors, ça, c'est un aspect qui est important. Et ça n'a pas été fait. Aucune, d'ailleurs, n'a été fait. Plus que ça, quand ça gênait, donc le pouvoir précédent avait carrément gelé un certain nombre d'institutions de ce type. Il faut leur assurer, sur le plan législatif, une totale autonomie. Est-ce que tous ces aspects doivent figurer dans le plan d'action du gouvernement, qui sera présenté prochainement au niveau du Parlement ? Moi, je pense que c'est... Donc, il doit y avoir une cohérence globale dans la démarche. Donc, la démarche de la révision constitutionnelle, et je pense, et j'espère en tout cas, que le programme du gouvernement est intégré dans cette démarche globale. doit pouvoir, effectivement, y avoir, donc, des prolongements qui puissent être, non seulement dans le programme du gouvernement, mais également dans l'appareil législatif. Je pense que la prochaine législature aura beaucoup de travail pour la mise à niveau, par rapport à la nouvelle constitution, des textes, l'ensemble des textes, qui permettra de nous protéger de cela. C'est-à-dire d'avoir une constitution qui protège les libertés, qui crée des contre-pouvoirs, et qui met en place une démocratie même participative, mais qui, dans les faits, donc, n'est pas opérationnelle. Alors, c'est cette opérationnalité qu'il va falloir, donc, construire dans les prochaines étapes. Mais, justement, comment, aujourd'hui, concilier crise politique et crise économique pour relancer la machine économique qui est à l'arrêt depuis quelque temps déjà, antérieure, bien sûr, au 22 février dernier, avec la crise de la baisse du pétrole, du prix du pétrole en 2014 ? Moi, je pense que ce que vous appelez la panne économique, ce que vous appelez... Je crois qu'on est rentré en crise du système de financement par la rente des hydrocarbures, de notre économie, et de notre société de façon plus générale. Pourquoi ? Parce que, depuis 2007, donc, il y a eu une baisse des quantités qui continue d'exportation d'hydrocarbures, et, par ailleurs, les prix, depuis 2014, ont diminué de façon significative. Par conséquent, le financement rentier de notre économie, donc, maintenant, est arrivé à la fin et est en limite de course et est épuisé. Sauf que ça n'a pas été intégré dans le nouveau paradigme économique. C'est pour ça qu'il va falloir également accompagner cette nouvelle république avec un nouveau paradigme économique qui est basé sur la création de richesses et la libération des énergies des entrepreneurs. Mais justement, nous avons un pays riche, nous avons beaucoup de richesses, tout le monde le relève dans tous les rapports qui ont été établis sur l'Algérie et on n'arrive pas à diversifier notre économie. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous l'ai déjà dit dans vos émissions depuis plusieurs années déjà. Effectivement, nous avons le capital humain, nous avons des infrastructures, nous avons des ressources minières. Ce qui nous manque précisément là où ça ne fonctionne pas, et c'est l'enseignement que nous donnent les pays qui ont émergé, tels que l'Inde, la Chine, le Brésil, la Malaisie et d'autres pays, c'est que sur le plan des institutions, du fonctionnement des institutions, nous sommes très mauvais et même médiocres. Et je pense que la construction de la Nouvelle République dont on parle va prendre en charge cet aspect-là, c'est-à-dire que l'on puisse, par exemple, je vous cite un exemple, sur les institutions dont on parle, c'est aussi d'avoir des marchés qui fonctionnent, des marchés qui fonctionnent, des autorités de régulation du marché qui fonctionnent et pour le moment, on n'a pas réussi à le faire. L'informel, personne ne parle de la prise en charge de cet aspect-là. Deuxième élément, on n'a pas libéré l'initiative des entrepreneurs parce que, dans les faits, la réalité, si vous voulez, du fonctionnement du pouvoir hyper-présidentialiste nous a conduit à ce qu'il y ait, si vous voulez, des numerus clausus, voire même des clientèles où l'entreprise est uniquement réservée à un certain nombre d'entrepreneurs alors qu'en libérant, on libère la capacité de concurrence mais également l'efficacité de notre économie de façon plus générale. C'est ça le vrai problème. C'est une volonté délibérée ? Absolument. De tout verrouiller ? Absolument. Donc c'était une forme de gouvernance centralisée, extrêmement présidentialiste qui a limité, si vous voulez, et qui a limité, si vous voulez, l'émergence de ces forces-là, il va falloir donc les libérer. Nous avons un système aujourd'hui totalement verrouillé sur le plan économique. Déverrouiller, ça va être une mission très très difficile. Moi je pense que les signes... Alors elle est dépendante d'une véritable volonté politique. Absolument. Moi je pense que les signaux qui sont émis en tout cas, donc on a pu observer, témoignent de cette volonté de déverrouiller, de libérer les initiatives, y compris dans le champ politique, dans le champ économique également, parce que lorsque vous laissez les règles de la compétition se faire, c'est l'entrepreneur qui a le projet le plus bancable qui va passer et non pas auprès des banques et non pas auprès du monde parce que cette banque a reçu un coup de téléphone d'une instance politique très haut placée. C'est cela la rupture qu'il va falloir obtenir lorsqu'on parle de la séparation de l'argent et de la politique. De même que dans la représentation nationale, donc c'est pas Shkara qui va ramener le député, mais la capacité du parti qu'il représente à apporter des solutions sociales et économiques réelles à la société et à l'économie du pays. Et c'est ça le signaux de confiance qu'il faut donner ? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que ces signaux commencent à être émis et c'est tout à fait intéressant à suivre. Alors, M. Moustapha Mekides, je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez appelé de vos voeux à la mise en place d'agences de régulation qui soient indépendantes pour assurer, c'est-à-dire une sorte de contre-pouvoir sur l'exercice de certaines institutions, mais comment assurer à ces agences d'efficacité, efficience de ces organes de régulation ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce qu'elles existaient, elles ont échoué dans leur mission si on prend en considération par exemple le CNES qui est aujourd'hui une coquille vide ? Moi, je crois que c'est une très bonne question. C'est une très bonne question lorsqu'on aborde... D'ailleurs, c'est une question académique que se pose avant de venir à cette émission. Donc, j'ai pu parcourir ce qui a été écrit sur ces aspects des choses. Effectivement, on est en présence d'une nouvelle forme de gouvernance qui sont comme contre-pouvoir, qu'on peut appeler de façon générique comme contre-pouvoir, et qui sont des agences qui permettent de prendre en charge un certain nombre de missions qui étaient dans le passé prises en charge spécifiquement par l'exécutif et qui sont maintenant le fait d'agences indépendantes. Il faut que ces agences soient indépendantes. Par exemple, vous avez cité le CNES dans la mouture qui est passée dans la Constitution. Il est sous l'autorité du Premier ministre, je crois, alors que l'intérêt ce n'est pas d'avoir une institution nouvelle qui soit sous l'autorité de l'exécutif auquel cas elle créerait dans sa propre structure cette institution, mais d'avoir au contraire une institution qui soit, elle, indépendante et qui puisse avoir une évaluation des politiques publiques indépendantes. C'est tout l'intérêt, pour la Cour des comptes, d'ailleurs. J'observe que la Cour des comptes qui avait été mise en place, ses rapports annuels ont été gelés depuis une dizaine d'années. Je crois que le dernier vient à peine d'être publié pour cette année. Ce que je veux dire par là, c'est que ces contre-pouvoirs viennent à la fois libérer, sont en place à la fois pour développer une expertise spécifique dans l'administration d'un certain nombre de services publics, mais également de missions importantes, les télécommunications, l'énergie, etc. sur cet aspect, et qui puissent être indépendantes d'une part, parce qu'il est possible, par exemple, je cite le cas de la Banque d'Algérie, la Banque centrale, l'exécutif sous la pression de la demande sociale et des engagements qu'il a pu prendre auprès de l'opinion publique et également à la veille d'élections, peut par exemple faire appel à ce qu'on appelle le financement non conventionnel du budget pour pouvoir avoir des dépenses, des dépenses financées, un certain nombre de dépenses. La Banque d'Algérie, si elle était indépendante, pourrait dire non, moi, ceci, je ne peux le faire que dans certaines conditions si ça ne dépasse pas donc un déficit budgétaire acceptable d'une part et puis d'autre part que vous me donniez les garanties pour que le remboursement puisse réellement se faire. Alors, on a observé que dans la période des derniers points, un débat, une polémique sur le fait qui est responsable de ce que c'est la Banque d'Algérie, la Banque centrale ou c'est l'exécutif qui, lui, a dans les faits fait pression pour qu'elle puisse émettre de façon non acceptée peut-être par la Banque centrale un certain nombre de dinars pour financer le trésor. Mais l'ancien ministre des Finances l'avait lui-même reconnu qu'ils avaient subi des pressions. C'est la raison pour laquelle il avait accédé au financement non conventionnel, à savoir M. Local. D'où la nécessité, je reviens encore une fois, que la Banque d'Algérie et le débat a eu lieu d'ailleurs déjà depuis les années 90 de l'indépendance de la Banque d'Algérie. Encore faut-il que cette indépendance également soit clarifiée avec une vision pour, si vous voulez, continuer l'inflation mais également accompagner le développement économique du pays et donc également le contrôle populaire pourrait se faire par le biais du Parlement qui recevrait un rapport annuel et pour lesquels et ça c'est valable pour les autres agences de régulation également donc tous ces aspects si vous voulez il va falloir trouver un équilibre d'ailleurs on parle plus d'équilibre d'équilibre entre les différents pouvoirs et ces agences et même aux Etats-Unis d'ailleurs ces agences de régulation elles sont nées là-bas au siècle dernier ces agences aux Etats-Unis donc le Congrès le Congrès peut intervenir sur une décision prise par une agence indépendante de régulation dans un certain nombre de cas et donc elle peut également avoir des auditions pour pouvoir faire en sorte que ça participe à l'unité évidemment de l'exécutif parce qu'il y a l'unité de pouvoir mais est-ce qu'on peut considérer que la mise sous tutelle de ces organes c'est une volonté délibérée de tout contrôler par le pouvoir par l'exécutif tout à fait c'est l'une des dérives hyper présidentialistes que nous avons connues et qu'il va falloir ne plus répéter parce que finalement la construction de la deuxième république la construction de nouvelles institutions passe par la correction des erreurs qui sont faites dans le passé et donc c'est un chantier qui va probablement continuer et cela à mon avis c'est fondamental de tenir compte de ces aspects-là alors je voudrais revenir aussi avec vous sur certains aspects qui ont pratiquement qu'on a connus par le passé qu'il va falloir comment aujourd'hui permettre l'émergence d'un secteur privé fort qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce qu'on assimile souvent le privé à une sorte de prédation par rapport à ce qu'on a connu par le passé est-ce qu'il faut se méfier encore du privé moi je pense que de toute manière nous n'avons pas le choix dans le nouveau paradigme économique qu'on doit mettre en place l'émergence d'un secteur privé concurrentiel non seulement concurrentiel sur nos marchés intérieurs mais également concurrentiel donc pour aller avoir des parts de marché à l'étranger est fondamental alors pour cela il va falloir donc donner au secteur privé un certain nombre de garanties notamment le fait qu'il y ait réellement une liberté de commerce et une liberté d'entreprendre c'est-à-dire que le que le que le promoteur qui va aller à une banque avec un projet doit avoir doit avoir son projet donc analysé par la banque par la banque sur la base de son business plan et des résultats qu'il peut se compter et non pas sur la proximité de cet entrepreneur au pouvoir politique c'est pour ça que c'est fondamental et le président de la République a insisté là-dessus de séparer l'argent de la politique car cela va participer à de l'efficience de notre économie in fine c'est ça qui est en jeu madame alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment impliquer directement les algériens dans ces projets de société qui les concernent directement est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une véritable démocratie participative qu'il va falloir impérativement créer puisque nous avons vu le mouvement populaire a été en avant-garde des dérapages qu'on aurait pu connaître encore oui mais vous croyez que la déconstruction du système de prédation que vous avez cité tout à l'heure aurait été possible sans le hérac sans la puissance du mouvement du hérac qui a fait sortir des millions d'algériens et sans l'accompagnement de l'institution militaire qui aurait pu penser un jour que cela aurait pu être fait et donc c'est la conjonction si vous voulez à la fois d'une exigence démocratique et d'une exigence populaire mais également de l'accompagnement de cet accompagnement qui a pu permettre donc finalement ce nouveau paradigme et cette nouvelle république va être construite sur ces nouvelles bases et je pense qu'il va falloir donner du temps au temps et que ça va se construire progressivement par un certain nombre de recompositions y compris des recompositions sur le plan de la classe politique la classe politique va être recomposée à la faveur de cette deuxième république et également à la faveur de l'ouverture des libertés politiques je pense par exemple à la liberté de manifester donc le mouvement populaire là finalement de fait imposé disons de fait il va falloir maintenant que ce soit traduit dans nos institutions et ça ça prouve une chose c'est que ce processus c'est un processus si vous voulez c'est un processus de va et vient entre d'une part la société et les institutions alors à quand des plans économiques clairs avec des objectifs clairs et surtout suivis du début jusqu'à la fin M. Mikides c'est une question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il faut avoir une plus large visibilité sur nos projections à venir puisque nous savons que nous allons être confrontés d'ici peut-être une année ou deux ans à une crise financière très dure tout à fait moi je pense qu'il faut qu'il y ait une vision d'abord avant d'asseoir des politiques de moyens ou de court terme la vision c'est que nous sommes dans une perspective d'épuisement d'épuisement de la rente des hydrocarbures donc l'objectif c'est de pouvoir assurer notre couverture entre sécurité énergétique le plus longtemps possible mais penser que nous pouvons avoir des manes financières bahboha comme on disait avant alors que c'était une fausse bahboha donc d'avoir des capacités financières qui vont être générées par les hydrocarbures dans les décennies qui viennent c'est complètement exclu par conséquent il va falloir allumer d'autres moteurs de la croissance qui puissent être des moteurs de la croissance qui au lieu de consommer des devises vont pouvoir permettre de faire une création de richesse et in fine d'avoir des devises pour nos équilibres extérieurs et ça à mon avis doit être inscrit dans tous les projets de réindustrialisation et notamment des filières qui ont été mises en place et qu'il va falloir réévaluer et revoir dans cette direction alors il y a une question très intéressante de l'auditeur mais qui est très longue je vais vous lire une partie pour faire une relance économique il faut premièrement arrêter de faire du terrorisme économique par des lois qui ne font que bloquer les vrais investisseurs et de ne pas modifier à coup de tête toutes ces lois la digitalisation des process de dédouanement et des registres de commerce oui tout à fait moi je pense la déburocratisation donc on a vu par exemple la digitalisation les progrès de qualité de service public qu'elle a pu obtenir tout à fait lorsque vous alliez dans une APC pour sortir un extrait de naissance ou un document quelconque c'était la croix et la bannière je compte à l'arbre et maintenant avec la numérisation de l'acte d'état civil et une partie de la justice d'ailleurs les choses vont plus vite donc c'est dématérialisé ça doit être la même chose dans l'acte pour les entrepreneurs on doit avoir les mêmes les mêmes les mêmes mécanismes si vous voulez de facilitation de création d'entreprise d'accéder et ça à mon avis c'est un des aspects qui doit accompagner la création d'un climat de confiance qui va participer à l'amélioration du climat des affaires lorsque vous mettez en place une transparence dans l'accès aux ressources rares que sont le foncier et le crédit bancaire à l'ensemble des entrepreneurs potentiels vous créez un climat de confiance j'ajouterai puisque nous avons maintenant en attente si vous voulez l'investissement étranger que nous devons également sur le plan de notre arsenal et notre jurisprudence du droit des affaires être au niveau international c'est à dire qu'un investisseur étranger il ne lui suffit pas de dire qu'il n'y a plus la clause de 51% donc tu peux investir jusqu'à 100% être propriétaire de tes biens encore faut-il que dans les règles de fonctionnement de notre économie et de la sanction si vous voulez qu'il y ait des mécanismes qui soient les mêmes que ceux qu'il y a dans les autres pays notamment les pays développés et non pas se retrouver par exemple parce que son président a pu faire une erreur il se retrouve avec donc une poursuite pénale qui dans son pays ne serait qu'une poursuite qu'une amende à payer ce que je veux dire c'est que nous devons également nous ne sommes pas seuls dans le monde nous devons nous mettre au niveau des jurisprudences internationales du point de vue du droit des affaires ça va contribuer à améliorer les choses également du point de vue mais ces questions on les soulève depuis des années on parle de la bureaucratie de son durcissement de verrouillage pratiquement de l'acte d'investir mais ça pour autant que des solutions concrètes ont été apportées est-ce qu'il faudrait maintenant revoir tout notre système à savoir le registre de commerce au niveau du commerce le registre du commerce au niveau des doigts les finances les impôts tout revoir de fond en comble je pense que tout ça pour améliorer tout ça tout ça est connu il a été pratiqué par ailleurs mais même si les textes ont été faits certains textes pas tous ce que je veux dire par là c'est que nous n'étions pas sous contrainte majeure financière ce qui fait que même si la performance économique de l'ensemble des agents économiques des entreprises en particulier étaient faibles donc il y avait la possibilité d'avoir accès à un financement par la rente pétrolière or ça n'existe plus mais on avait connu par le passé une crise aussi financière par rapport à la chute du prix des hydrocarbures durant les années fin 80-90 mais on n'a pas pas tiré mais chaque fois que les prix est-ce qu'il faut éviter les erreurs qu'on a commises par le passé absolument donc maintenant c'est qu'il n'y aura plus il n'y aura plus par exemple en 2014 lorsque la crise nous a atteint avec une diminution de 50% de nos recettes extérieures les gens pensaient qu'on était dans une crise à cycle court or nous sommes non seulement dans une crise à cycle long mais structurel c'est à dire que à la fois les prix ne vont pas remonter de façon significative au delà d'un seuil qui puisse financer l'ensemble des opérations mais on a trouvé la planche à billets oui mais la planche à billets elle aussi elle va avoir des conséquences négatives mais c'est à chaque fois qu'on va trouver les solutions non 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 il va falloir la financer de toute manière rien ne se donne gratis donc il va falloir à un moment donné que le trésor rembourse la banque d'Algérie sans quoi donc il y aura une reprise de l'inflation etc donc on n'a pas de choix que d'aller vers une efficience économique qui peut être garantie que par si vous voulez une ouverture et des règles de la compétition qui soient des règles de la compétition valables pour tous et qu'on puisse libérer l'initiative à l'ensemble des entrepreneurs algériens et je pense qu'il y a la possibilité là de trouver des solutions alors cette situation est-ce qu'on est tous coupables ou est-ce un problème de gouvernance et d'orientation politique par rapport à la situation que nous traversons actuellement les deux parce que d'une part la société accepte de fait un certain nombre de pas de laxisme social donc un certain nombre de choses par exemple toutes les réformes structurelles que nous avons mis sous le tapis parce qu'il y a aujourd'hui hier une contrainte électorale ensuite il y a les prix du baril qui remontent etc et on oublie ou alors totalement détournés totalement détournés en plus absolument et ça maintenant à mon avis c'est plus possible de par même si vous voulez l'évolution à moyen terme de nos équilibres intérieurs et extérieurs il y va de la souveraineté nationale d'ailleurs mais qui faut-il associer dans ces politiques qui doivent être engagées si on prend en considération par exemple les aspects économiques sur l'aspect politique on a sollicité pratiquement un panel d'experts constitutionnalistes pour réfléchir un peu sur les modalités de gouvernance politique à l'avenir pour l'Algérie mais sur le plan économique qui doit-on écouter aujourd'hui quand on a toutes ces instances par exemple de régulation qui sont à l'arrêt le CNES si on prend en considération le CREAT qui a été complètement le CRASC moi je pense qu'il y a à reprendre langue à travers des institutions à remettre en place je vous l'avais dit ici en plus le CNES est constitutionnalisé depuis pratiquement 2010 ce sont des institutions de régulation sociale et d'écoute si vous voulez des partenaires sociaux de la société civile organisée et également des experts ce sont des institutions le président en a parlé d'ailleurs au cours de sa campagne électorale donc sa volonté c'est de construire une société civile forte et ça c'est les nouvelles formes de gouvernance moderne et de contre-pouvoir absolument et ça à mon avis va permettre à la fois d'avoir une transparence plus grande une évaluation si vous voulez des politiques publiques opposables au tiers et qui permettent si vous voulez d'éviter les déviances que nous avons connues donc dans le passé et ça va permettre également aux partenaires sociaux d'exprimer leurs revendications parce que quand je dis partenaires sociaux je parle à la fois des employeurs et des syndicats donc et ça permet de retrouver si vous voulez la cohésion sociale mais sur une base transparente et claire donc et non pas sur des approches populistes ou bien électoralistes alors ne croyez-vous pas qu'il faille aujourd'hui à tout prix criminaliser l'acte de corruption considéré comme le principal frein de notre économie oui tout à fait un délit de corruption vous est coupé de 10 ans alors qu'ailleurs par exemple en Chine c'est pratiquement la perpétuité non il y a aussi donc à faire là c'est clair qu'il faut le faire mais il faut quand même ne pas criminaliser l'acte de gestion comme ça a été fait dans le passé dans les années on parle de criminaliser l'acte de corruption de corruption parce qu'il peut y avoir des erreurs de gestion il peut y avoir et là je pense que notre jurisprudence doit pouvoir faire la part des choses mais on veut aujourd'hui par exemple criminaliser le discours raciste séparatiste et haineux entre les différents algériens on pourrait aussi criminaliser l'acte de corruption qui a gangréné aujourd'hui totalement notre système de gouvernance moi je pense que ça va être c'est des choses admises mais je pense que dans le code pénal il peut y avoir des dispositions spécifiques mais faisons attention de ne pas non plus donc jeter le bébé avec l'eau du bain c'est à dire et d'il habiter les biens de l'état oui oui mais ça c'est clair c'est clair c'est clair là dessus mais il peut y avoir des dérives donc là dessus mais simplement lorsque c'est c'est clair que c'est la que donc il y a enrichissement personnel et donc il va falloir aller très loin dans la dans la sanction c'est clair alors pour la vision économique est-ce qu'il faut avoir une cohérence ne pas faire et défaire par exemple on a opté pour le SKD CKD aujourd'hui on dit c'est quasiment de l'importation déguisée on arrête et on met tout à l'arrêt est-ce qu'il va falloir mettre en place une véritable vision et stratégie industrielle et économique à la fois ? moi je pense que du point de vue de la réindustrialisation et des politiques industrielles puisque vous les évoquez notamment des filières automobiles vous faites bien d'en parler parce qu'on a été trop superficiel et trop vite parce que le concept de CKD a mis le SKD c'est un engagement de l'État je dis et je redis que ce concept est né dans les pays développés pour pouvoir élargir leur part de marché dans les pays émergents et nous nous n'avons pas compris ça nous avons considéré que c'était industrialisant sans faire d'effort et nous nous retrouvons dans des importations déguisées voilà ce qui s'est passé et ça c'est pas donc il va falloir réévaluer réévaluer l'ensemble de ce qui a été fait pour pouvoir renégocier nos accords de partenariat avec nos partenaires de la branche pour aller vers des approches plus vertueuses en termes d'industrialisation de ce type de produits pour pouvoir par exemple au lieu d'avoir des projets sur 20 000 véhicules 30 000 véhicules aller si nous avons fait des projets de 100 000 200 000 véhicules à l'exportation dans une partie à l'export on n'aurait pas eu cette pression sur notre balance des paiements et on aurait de ce point de vue là pu financer les kits que nous importions voilà les solutions qu'on aurait pu mettre en offre et je comprends que lorsqu'on fait une quirielle de constructeurs automobiles qui ont 20 000 30 000 40 000 50 000 et puis uniquement pour notre marché intérieur il est évident que ça pose un problème sérieux pour notre balance de paiement extérieur et payer 3 fois le prix du véhicule alors supprimer le marché parallèle de la devise c'est important aujourd'hui est-ce qu'il faut avoir cette volonté politique de le faire alors c'est c'est quand même 50 milliards de dollars par alors là donc je vous je renverse je renverse la problématique c'est parce que comment c'est financé donc cette comment donc viennent ces devis c'est la surfacturation qui a créé une partie et c'est l'évasion fiscale et c'est l'évasion fiscale donc par conséquent il va falloir donc là de ce point de vue là s'attaquer à l'informel à l'informel pas seulement du point de vue des activités ou des secteurs d'activité des jeunes qui travaillent sur mais sur les hauteurs dominantes du marché de l'informel et ça il faut du courage politique et il faut une cohésion nationale pour ce faire M. Moustapha Mikidesh merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci c'est moi qui vous remercie